Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va parler d'une news que Sony vient de dévoiler sur YouTube via une vidéo qu'on va voir d'ailleurs ensemble, c'est tout simplement la fonctionnalité Game Boost sur PlayStation 5. Alors qu'est-ce que c'est que cette fonctionnalité Game Boost ? On va la voir ensemble, c'est une fonctionnalité qui permet au jeu PlayStation 4 de pouvoir profiter de la puissance, du surplus de puissance de la PlayStation 5, parce que vous savez quand même qu'elle est un peu plus puissante qu'une PS4 Pro et quand même vachement plus puissante qu'une PS4 classique. Et ça va permettre au jeu PlayStation 4 de pouvoir profiter de ce surplus de puissance afin de tourner dans des meilleures conditions avec des jeux PlayStation 4 qui pourraient aller jusqu'à 120 images par seconde, comme en réalité fait un petit peu Xbox avec justement un peu ce Game Boost. Ici Sony va faire la même chose avec sa PlayStation 5 et on va voir un peu ce que ça présage. Mais avant de commencer la vidéo, forcément n'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre plus gros pouce bleu, activez la cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos, forcément dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et vous pouvez me rejoindre sur Twitch ou jeux live et Twitter et Instagram. Et voici donc la vidéo présentée sur YouTube pour nous présenter le Game Boost qui devrait arriver sur PlayStation 5. On y voit du Shadow of the Colossus, du God of War, du Ghost of Tsushima. Malheureusement on n'en voit pas plus mais quoi qu'il arrive on va voir que ces jeux là ont été déjà augmentés mais vont peut-être être encore augmentés et on a le logo Game Boost. Et on va voir un petit article qui résume un petit peu cette annonce. Sony a publié une courte vidéo vantant les mérites de son Game Boost, fonctionnalité qui permet d'améliorer les jeux PS4 sur PS5. C'est la première fois que la chose est nommée telle qu'elle et on peut s'attendre à ce que le label soit utilisé par la suite, une manière de contrer le FPS Boost de la Xbox Series X. La PS5 peut faire tourner des jeux PS4, certains d'autres pays difficiles d'ailleurs de graphisme amélioré sur la console. C'est le cas de Days Gone, Ratchet & Clank qui fonctionne tous deux à 4K, 60 images par seconde. Cette pratique n'avait pas de nom jusqu'à aujourd'hui mais Sony a publié une vidéo pour la nommer clairement Game Boost. Le constructeur a publié une courte vidéo de 20 secondes qu'on a vu ensemble juste maintenant dans laquelle on voit 3 jeux, God of War, Ghost of Tsushima et Shadow of the Colossus. Il faut signaler que pour le dernier il n'y a pas encore de patch qui améliore les performances et on peut donc supposer qu'il arrivera à un moment ou à un autre. Bien entendu, vu qu'il est proposé dans la vidéo Game Boost, on se doute qu'un patch va arriver pour pouvoir le faire tenir certainement en 4K, 60 images par seconde, voire même 120 images par seconde si la console le permet. A la fin de la vidéo on voit clairement un nouveau logo dédié au Game Boost, on peut supposer que les prochains jeux bénéficiaires d'améliorations graphiques seront signalés avec ce fameux logo. Pas d'annonce supplémentaire de la part de Sony sur ce segment mais il faut s'attendre désormais à avoir plein d'autres petites patchées pour en profiter pleinement. Pour le moment, seuls les jeux de studio Sony semblent concernés mais tout peut évoluer très vite. Effectivement, si certains studios tiers, etc. sortent parti, veulent utiliser cette technologie pour pouvoir augmenter la puissance de leurs jeux, que ce soit par exemple des jeux rétro-compatibles PS4 tels qu'aurait été Warzone par exemple, qui est en réalité un jeu PS4 qui tourne sur PlayStation 5, on pourrait le voir tourner en 120 images par seconde étant donné que Call of Duty Black Ops Cold War tourne parfaitement en 120 images par seconde. Donc on pourrait voir arriver avec ce jeu rétro-compatible entre guillemets, avec simplement un patch, que ce soit un patch PS5 directement ou alors un patch rétro-compatible pour pouvoir le faire tourner en 120 images par seconde. La PS5 imite la Xbox Series X parce que oui, la chose existait déjà sur Xbox Series X et on voit que tout doucement, ça se fait aussi sur PlayStation, c'est tout à fait normal au final. On peut voir ici une manière de réagir à la concurrence, celle de Microsoft. La Xbox Series X propose en effet le FPS Boost. Cette technologie permet d'améliorer une centaine de jeux déjà sortis et même d'appeler dans les 120 images par seconde sur certains. C'est pour ça qu'on espère aussi que la PS5 puisse profiter de toute sa puissance pour pouvoir monter certains jeux en 120 images par seconde. Parce que oui, elle a quand même largement les moyens de faire tourner certains jeux en 120 images par seconde, pas tous quand même, mais certains jeux pourraient quand même profiter de cette amélioration jusqu'à 120 images par seconde, du moins c'est ce qu'on pourrait espérer sur des jeux tels que les FPS, les jeux un peu plus compétitifs qui sont rétro-compatibles. Pour le moment, les jeux PS4 améliorés sur PS5 sont très peu, mais l'arrivée de la gamme Game Boost pourrait être le signe de la démocratisation de cette technologie. On le rappelle, la PS5 est sortie en fin de l'année dernière et pour l'instant, les jeux exclusifs se comptent encore sur les doigts d'une main. On attend encore quand même certains jeux comme Ratchet & Clank qui devraient arriver, que moi j'attends quand même pas mal par rapport à ce qui a déjà été montré. Et bien entendu, des God of War, etc. devraient suivre par la suite, mais on ne sait pas encore quand. Rejouer à ces jeux PS4 sur sa nouvelle console n'est donc pas quelque chose de rare, et non effectivement, même moi au final, la majorité des jeux auxquels je joue sur PS5, c'est des jeux PS4, parce qu'on n'a malheureusement pas grand chose à se mettre sous la main, et les quelques jeux qui sont sortis ne m'intéressent pas tous totalement. Et au final, la majeure partie de mon temps, je rejoue à des jeux PS4 auxquels je n'avais pas encore joué. Donc voilà ce que vous pouvez dire sur ce Game Boost, malheureusement on n'a pas encore plus d'informations sur ce sujet. Sony reste encore très discret, donc je vais juste dévoiler cette vidéo-là, et pas plus d'informations à ce niveau-là. Dès que j'aurai plus d'infos, forcément je vous les communiquerai, on fera un peu un topo là-dessus, et voir ensemble ce que la console est capable de faire avec des jeux PS4, pour pouvoir nous permettre de jouer dans des conditions un peu plus confortables, parce que bon, avoir un PS5, c'est aussi ça d'une certaine façon. Donc voilà tout pour aujourd'hui, dites-moi tout dans les commentaires, forcément je lis tous vos commentaires, j'essaie de répondre au maximum d'entre vous. Forcément, abonnez-vous, activez la cloche, et c'est votre plus grand pouce bleu, et on se voit bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501